Tu ne m'avais jamais posé la question de façon si directe, c'est pour ça. La franchise à tout prix, c'est essentiel en mariage sain. Tu n'es pas de cet avis ? Bien sûr que si. Ah, tu es de mon avis. Absolument. Tu es absolument franche avec moi. Oui, absolument. Eh bien, puisque tu me parles franchement de ton amant, je veux suivre ton exemple. Merci. Je m'en doutais depuis quelques temps. Ah oui ? Mais très franchement, je n'arrive pas à croire qu'elle soit ce que tu dis. Pourquoi ? Ce n'est pas possible. Tu as tellement de goût. Tu es tellement sensible à la grâce, à l'élégance chez les femmes. Ah, et à l'esprit. Et à l'esprit, oui. C'est terriblement important pour un homme, l'esprit. Et elle a de l'esprit ? Tout le monde est sérieusement à une putain si elle a de l'esprit. Non mais, qu'elle en est ou pas, ça ne compte pas, ça ne signifie rien. Ce n'est qu'une putain, une sorte de fonctionnaire qui plaît, qui ne plaît pas. Et elle te plaît ? Ah, aujourd'hui, oui, mais demain, comment savoir ? Je dois dire que ton attitude à l'égard des femmes est assez inquiétante. Merci beaucoup et bravo à tous les deux, Catherine et Christophe. Donc, on a eu là un extrait de l'amant d'Harold Pinter. Le résumé en quelques mots de l'histoire de cette pièce. Alors, c'est un couple qui vit chez lui, voilà, il part travailler la journée, il revient le soir et en attendant, pendant qu'il va travailler, elle reçoit son amant l'après-midi, en tout cas chaque fois qu'elle le désire. Et puis lui, il va voir a priori une putain, également. Voilà, donc c'est un peu convenu entre eux. Mais évidemment, ce n'est pas si simple que ça. Voilà, et il y a des histoires de faux-semblants. Du coup, c'est une pièce qui se prête parfaitement à un intérieur, Catherine. Exactement. C'est pour ça qu'on ne concevrait pas ce spectacle en théâtre, enfin, sur une scène. On a vraiment besoin de la maison avec les meubles, l'évier, le frigo. Là, on apporte notre canapé. Voilà, juste ça, c'est vraiment l'élément. Parce qu'il faut quand même, vous avez répété, il y a un minimum de mise en scène. Donc, il vous faut quelques repères. À quoi il sert, ce canapé ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le lieu de toutes les rencontres sexuelles, on va dire, entre autres, avec son amant. C'est également là où on se pose. Il y a la table et le canapé. Donc, nous, on a fait la mise en scène autour de ces deux choses-là. Et après, on s'adapte à chaque maison dans laquelle on va. Et est-ce que vous vous nourrissez un petit peu, du coup, de l'ambiance, de la décoration ? Peut-être de ce qu'on peut sentir ? Disons que oui, c'est une réadaptation. Ce sont les maisons. On change un peu de... Comment dire ? Comment on pourrait dire ? Quel couple c'est ? Oui, quel couple ça, par rapport à la décoration, par rapport au style. Et comment réagit le public, du fait d'être si proche de vous ? Alors, au départ, ils sont très... Ils n'osent pas bouger. Ils sont vraiment en position de voyeur, parce qu'on joue vraiment à un mètre d'eux. Il y a des choses qui sont dites quand même assez très intimes. Oui, on est très, très proche. Ils sont vraiment en position de voyeur, comme si on avait posé une caméra, mais la caméra, c'est eux. Souvent, il y a quelque chose, dans ce qu'on nous dit, il y a des fois, les cinq premières minutes sont un peu gênées. Et après, très vite, ils partent avec nous. Ils se mettent à rire, ils se mettent à... Ils se détendent. Voilà. Oui, oui. Petit à petit, oui. Évidemment, c'est différent à chaque fois. Encore plus qu'une représentation au théâtre. Une maison toute la semaine, là, vous jouez dans des... Maisons différentes. Donc, on s'adapte aux lieux à chaque fois. Donc, on vient en début d'après-midi pour vraiment prendre le temps d'agencer, pour avoir ces deux lieux tout le temps. Cuisine, salon. Connaître les interrupteurs. Connaître de chez nous, en fait. Les toilettes, tout ça. Eh bien, merci beaucoup. Donc, c'est ce soir dans cette maison. Mais évidemment, on ne va pas en rester là. Et à Claude Werner, qui est la propriétaire de cette maison, l'hôtesse, qui va nous raconter ce qui la motive, évidemment, dans le fait d'accueillir ici, d'ici quelques instants. Oui.